9h30, le journal des médias avec Adrien Lemay. A la lune aujourd'hui, Stéphane Plaza bientôt en direct sur M6 pour une nouvelle pièce de théâtre. Grey's Anatomy s'offre un nouveau spin-off et D8 consacre un documentaire à Jean Dujardin. Et on commence avec Stéphane Plaza qui se produira prochainement en direct dans une pièce de théâtre sur M6. M6 retransmettra en direct le fusible, une pièce de théâtre dans laquelle on retrouvera le célèbre agent immobilier de France, mais aussi Arnaud Gidouin ou bien encore Philippe Dussault. Dans ce spectacle mis en scène par Arthur Jugnot, nous suivrons les péripéties d'un homme qui a décidé de changer de vie. Dans la foulée M6 consacrera à son animateur star un documentaire intitulé « Les 7 vies de Stéphane Plaza » le 6 juin prochain. Il s'agit de l'histoire de l'animateur, un parcours qui, comme ses appartements, promet d'être atypique. C8 consacrera un documentaire spécial à Jean Dujardin. Comme nous l'avions révélé, comme l'avait révélé Laurent Boyer en exclusivité il y a quelques mois, ça va farter sur M6 le mardi 6 juin prochain à 21h. L'animateur confessera Jean Dujardin dans un documentaire exceptionnel intitulé « Jean Dujardin de Loulou aux Oscars ». C'est lui qui propose de retracer son parcours et de découvrir les tout premiers pas du comédien sur scène, mais aussi son casting pour l'émission « Graines de stars », ainsi que ses premiers films inédits à l'âge de 23 ans. A noter également les témoignages inédits de ses frères Marc et Vincent Dujardin, mais aussi du réalisateur Claude Lelouch. La série Grey's Anatomy s'offre un nouveau spin-off. 4 ans après l'arrêt de Private Practice, le premier spin-off de la série Grey's Anatomy s'offre un nouveau dérivé. Cette fois-ci exite l'univers médical. La série se situera dans une caserne et se concentrera sur les pompiers héroïques de Seattle. ABC vient de commander directement une saison entière sans passer par la case pilote. Il faudra néanmoins être patient puisque les premiers épisodes n'arriveront pas avant 2018. Un spin-off, je le rappelle pour Julie, c'est une série dérivé. C'est-à-dire qu'on prend un des personnages de la série originale autour duquel on construit une autre histoire dans une nouvelle série. Hervé Matou va changer de chaîne à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Hervé Matou, le journaliste bien connu des téléspectateurs de Canal et de toute l'équipe du Canal Football Club, bascule sur C8 le temps d'une soirée. Il sera occasionnellement sur l'autre chaîne du groupe à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. On le retrouvera juste après la rencontre à 22h45 le samedi 3 juin pour débriefer la soirée. Voilà, personne n'a relevé que j'avais fait le bruit de chat quand vous avez parlé d'Hervé Matou. Si, j'étais troublé mais j'étais pas sûr. J'ai pas compris. Bah oui, Matou. Vincent Lindon, rédacteur en chef d'Europe 1 demain. À l'occasion de la sortie du film Rodin en compétition au Festival de Cannes, Vincent Lindon deviendra le rédacteur en chef d'un jour sur Europe 1. On le retrouvera à 7h45 aux côtés de Thomas Soto, puis à 10h chez Thomas Tourode pour parler de son association. À 12h30, il reviendra avec Maxime Switek sur les sujets actus du jour. Franck Ferrand proposera lui une spéciale d'au cœur de l'histoire à 14h. Il consacrera à Rodin le sculpteur de Renon incarné par Vincent Lindon à l'écran. Le comédien finira sa journée marathon aux côtés de Nicolas Poincaré à 19h10 dans le Club de la Presse. Michel Simès et Adriana Carambeu, bientôt en Prime sur France 2. Un nouveau Prime toujours autour du thème de la médecine, avec cette fois-ci un focus sur les gestes qui sauvent. Les deux animateurs entourés de six personnalités expliqueront les choses à faire face à des situations d'urgence. Nous découvrirons aussi un sondage réalisé par la Croix-Rouge sur les fameux gestes qui sauvent. L'occasion de combattre les idées reçues. Des expériences spectaculaires seront également au menu de ce Prime Time exceptionnel, le mardi 6 juin sur France 2. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 12, comme les 12 coups de midi, le jeu de Jean-Luc Rechman qui va se consacrer à l'association Ella. Il s'agira d'une semaine spéciale et caritative où les maîtres de midi tenteront de gagner un maximum d'argent pour l'association. Les téléspectateurs, eux aussi, seront mis à contribution avec une possibilité de faire un don pendant l'émission. Et pour ces spéciales, TF1 frappe un gros coup avec de nombreux animateurs de la chaîne, comme Sandrine Quétier, Audrey Crespomara ou bien encore Harry Roselmac. Merci beaucoup Adrien Lemaitre et à demain. Merci beaucoup Adrien Lemaitre et à demain.